Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce live exceptionnel avec la FNAC, avec Kobo, Le Point, et pour la sortie demain, en grand format et également en livre audio, du nouveau roman de Joël Dicker. Merci de nous rejoindre, Joël. Bonsoir, Julie, merci à vous. Vous arrivez de Suisse ? J'arrive de Suisse, bonsoir à tous, et je suis très heureux de pouvoir parler de ce livre qui sort demain et qui me donne un track fou, donc merci d'être là et de le partager un peu ce soir avec moi. Et tout le monde l'attendait, parce que finalement, l'affaire Alaska Sanders, c'est son titre, ça vient glisser entre deux livres qui ont déjà fait sensation, et le premier qui a fait votre gloire, La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. Alors comment, on va peut-être raconter un petit peu l'histoire du livre, ça commence évidemment par un meurtre. On retourne aux Etats-Unis, on retourne un peu dans le berceau qui est votre univers, celui où, en tout cas, on vous a découvert. On est sur la côte Est, et puis il y a une joggeuse qui se balade comme ça dans la montagne. C'est très verdoyant, c'est très joli, ça ressemble un peu à la Suisse. Et on retrouve le corps d'une femme qui est en train de se faire légèrement dévorée par un ours, avec, on va trouver un message dans sa poche, n'est-ce pas ? Mais racontez-nous un petit peu, donc on arrive à Monde Pleasant. Absolument, à Monde Pleasant. C'est le début de l'affaire en avril 99. Une joggeuse découvre un corps, déposée par un ours, mais la femme est déjà morte, ce que la police va découvrir en arrivant. Et une enquête commence, menée par un sergent de police que certains connaissent déjà peut-être, parce qu'il a enquêté en 2008, mais là on est bien avant. On est en 99, et le sergent Perry Gallaud, de la police d'Etat du New Hampshire, « Enquête sur le meurtre de cette jeune femme, Alaska Sanders ». Il va boucler son enquête, il va trouver les meurtriers, l'un d'eux va avouer son crime, être condamné à la prison, et puis on s'en passe. On s'en passe, pendant lesquels a lieu la vérité, ou a lieu l'affaire Harry Koeber, où Perry Gallaud-Wood rencontre l'écrivain Marcus Goldman. Marcus Goldman et Perry Gallaud-Wood ensemble mènent l'enquête sur Harry Koeber, livre que vous avez peut-être lu, duquel l'écrivain Goldman sort un livre qui paraît à l'automne 2009, et l'affaire Alaska Sanders commence, le début du livre, commence peu après la parution de ce livre. Donc on est en 2010, il va y avoir des allers-retours dans le temps, parce qu'en 2010, peu après la parution du livre, et conséquences inattendues du succès du livre, le sergent Gallaud-Wood, qui fait partie de ce livre, va être rappelé au souvenir de quelqu'un, dont on ne sait pas encore qui il est, qui va envoyer une lettre anonyme concernant la mort d'Alaska Sanders, dans laquelle il explique que l'enquête a été mal menée, et que le meurtrier n'est pas celui qu'on pense. Gallaud-Wood et Goldman vont mener leur enquête, ils vont rouvrir cette enquête de vieille de 11 ans, et découvrir ce qui s'est vraiment passé, dans cette petite ville de Mount Pleasant, pas si tranquille. – Oui, il y a un petit côté comme ça, sympathique et familial, on aime beaucoup, et puis finalement, on est totalement dérouté, et on part dans une enquête. Alors, est-ce que ce Marcus, on le connaît bien ? – Merci. Le Marcus, Marcus Goldman, c'est un personnage qu'on a déjà largement rencontré, donc dans l'affaire, avec Harry Kéber, et puis ensuite, les Baptimores. Alors, voilà, comment… – C'est spécial ce qui se passe avec ce livre, vous avez raison. C'est une trilogie, d'abord c'est une trilogie particulière, parce que c'est une trilogie composée de trois livres qui peuvent se lire indépendamment. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas lu Harry Kéber ni aucun autre livre, lire Alaska Sanders immédiatement, sans aucun souci. En même temps, c'est une trilogie, parce que c'était une envie que j'avais quand j'ai écrit « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Et ça remonte là, à l'année 2009-2010. À ce moment-là, je n'ai encore aucun roman, j'ai écrit plusieurs romans. Tous mes romans ont été refusés par tous les éditeurs. Et en écrivant ce dernier livre, je me dis, je me dis justement, bon, c'est probablement le dernier, je vais faire durer un petit peu le plaisir, j'aimerais faire une trilogie. De toute façon, je peux faire ce que je veux, puisque personne ne lira jamais ce que je fais, puis ce n'est pas très grave. Et puis voilà qu'Harry Kéber paraît, qui connaît un succès très important, et que ce succès me contrarie un peu dans… Il me fait plaisir, évidemment, mais il me contrarie dans l'idée que j'avais, parce que je me dis, je ne peux pas faire immédiatement cette trilogie, je ne peux pas faire une suite à ce livre tel que je voulais le faire, parce qu'on va penser que c'est convenu, et j'aurais beaucoup de peine à expliquer que pas du tout, c'était un projet que j'avais avant le succès, etc. Du coup, j'ai finalement écrit le livre des Baltimore, qui était un livre qui était important pour moi, parce que j'avais le sentiment que dans Harry Kéber, on avait passé beaucoup de temps avec Marcus, sans pour autant le connaître vraiment. Et j'avais envie de permettre au lecteur de rencontrer vraiment ce personnage. – J'ai écrit le livre des Bâtiments, dont l'action se situe en 2012, et qui raconte l'histoire de Barclay de Goldman. Donc on avait Harry Kéber qui se passe en 2009, on avait les Bâtiments qui se passent en 2012, et dans ma tête, et je ne l'ai jamais dit parce que… – J'aime mieux faire les choses et en parler après, dans ma tête, je me suis toujours dit, j'ai un tome 1, j'ai un tome 3, 2008-2009 le tome 1, 2012 le tome 3, et j'ai deux ans dans ma chronologie pendant lesquelles je peux insérer un autre livre, une autre histoire de Marcus, qui fera le pont entre Harry Kéber et les Baltimore, mais seulement si je sens que c'est ce que je veux vraiment faire. Et j'ai eu besoin de laisser un peu de temps passer, j'ai écrit d'autres livres, et c'était important aussi pour moi de changer de sujet, de changer de livre, de changer de personnage. Et finalement, mon dernier roman, mon précédent roman, L'énigme de la Chambre 622, qui était particulier pour moi aussi, parce qu'il se passe à Genève, en Suisse, m'a permis de me rendre compte que j'avais désormais toute la liberté de passer d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, si je le voulais vraiment. Et que le territoire américain n'était pas un artifice, mais vraiment un endroit que je pouvais explorer parce que je le voulais vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire ce tome 2, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette affaire, et que j'ai pu terminer cette trilogie, enfin, après 10 ans. Enfin, la trilogie qu'on n'attendait pas. Alors, on a une question, on a des questions du public. Il y a Laurent qui demande pourquoi avoir situé l'action de la vérité sur la Ferrari-Québert aux Etats-Unis plutôt qu'en Europe ? Parce que finalement, c'est le début de la trilogie, donc la question est valable pour ce livre aussi. Pourquoi les Etats-Unis, vu d'un Suisse ? Merci Laurent. Bon, parce que les Etats-Unis ont un aspect très particulier pour moi. Dans mon histoire de vie, j'ai passé tous mes étés enfant dans une petite ville de la côte Est, dans le Maine. Et c'était particulier parce que, vous savez, dans l'enfance, on a la période de l'été qui est un moment très particulier. D'abord parce que deux mois de vacances, quand vous avez 6, 7, 8 ans, c'est un ratio de votre vie qui est très important. Et ce sont deux mois pendant lesquels vous avez quitté une classe pour commencer une nouvelle classe et donc vous avez une évolution dans votre vie, mais avec un arrêt entre ces deux moments. Et cet arrêt, pour moi, c'était un moment que je passais aux Etats-Unis pendant lesquels je me faisais beaucoup de promesses à moi-même, que je travaillerais plus, que je travaillerais mieux. Je n'étais pas un très bon élève, je dois dire. Et donc je me disais, bon, cette année, je vais avoir des bonnes notes, je vais vraiment m'y mettre, je vais faire mes devoirs, je vais être sérieux. Et donc pour moi, les Etats-Unis et ces plages-là étaient un peu une terre de rêve, une terre de possibilités. Et après avoir écrit cinq romans qui ont été refusés par tous les éditeurs, à l'été 2009, je me retrouve, ça faisait quelques années que je n'étais pas allé dans cette petite ville du Maine et j'y suis retourné. Et je me retrouve sur cette plage et je marche un peu déprimé parce que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'aimerais écrire des livres mais personne ne les lit. Et là, je me dis, et si je racontais une histoire ici qui me permettrait de convoquer un peu tous ces rêves que j'avais enfant. Et je crois que ça m'a permis ou ça m'a donné cet élan de raconter une vraie histoire. Je crois que Harry Kébert est le premier de tous mes livres dans lesquels je suis vraiment un écrivain de fiction, dans lesquels je me défais complètement de toute l'autofiction ou de me raconter moi et j'entre vraiment dans une épopée où je raconte quelque chose qui sont des livres et les suivants aussi et ce livre-là aussi qui sont presque des livres qui appartiennent à la tradition orale. C'est-à-dire, je vais vous raconter quelque chose, je vous raconte une histoire et puis c'est un bon moment et puis vous savez quand on a quelqu'un qui parle et qu'on est bien à une soirée, on passe un moment chouette et on est assis, quelqu'un se met à parler et raconte et on l'écoute et on imagine et il se passe quelque chose, cette connexion, c'était ça que je voulais faire. D'accord. Alors ce côté américain, en tout cas dans le lieu que vous avez choisi, on le retrouve aussi finalement dans le style, il y a des cliffhangers, enfin on est totalement happé, c'est du perch-turner comme on dit et c'était une question que nous pose, attendez que je le retrouve, ah, eh bien je vais vous le retrouver, l'influence américaine, voilà, c'est ça là qui pose cette question-là, est-ce que vous avez aussi l'influence européenne ? Mais les américains n'ont pas inventé le cliffhanger, les feuilletonistes, les maîtres du feuilleton, c'est Balzac, c'est Dumas, le conte de Montecristo, quel feuilleton extraordinaire, qui était un feuilleton à part entière que les gens lisaient et dont ils attendaient de savoir ce qui allait se passer et ni les américains ni la série télé aujourd'hui n'ont rien inventé, en tout cas n'ont rien créé que le roman et que les feuilletonistes français n'avaient pas fait avant et c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance, je crois, à se dire qu'au fond, la littérature comme divertissement, qui est un grand mot dans le divertissement, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous divertissez, ça veut dire que vous permettez à quelqu'un, surtout en ce moment, on vit des moments difficiles, on sort de deux années très difficiles, des années pendant lesquelles on a été enfermé, pendant lesquelles on a été très empêché, vous offrez la possibilité de sortir de la chape sous laquelle on vit et de vivre une autre vie et ça, c'est le rôle du divertissement et je crois que la littérature, parmi les différents rôles qu'elle a, ce n'est pas le seul, mais parmi les différents rôles qu'elle a, elle a celui de divertir, celui de changer les idées de quelqu'un qui est enfermé avec lui, permettre une évasion de l'esprit et du corps aussi et c'est son rôle, c'est un de ses rôles et ce n'est pas les Américains qui l'ont inventé mais bien les feuilletonistes. Très bien, alors ce rythme endiablé, vous parliez de séries télé, justement, quand on vous lit, on est presque dans une série, effectivement et vous avez été adapté. Racontez-nous un petit peu cette adaptation. Est-ce qu'il y aura une suite pour cette trilogie ? Adapté par un grand maître français, Jean-Jacques Hannault, qui sort le 16 mars, je précise de le dire, un film extraordinaire, Notre-Dame brûle, qui est un film magique, je vais vous dire pourquoi, parce qu'Hannault, il a ce truc de magicien, c'est un illusionniste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du cinéma par les ordinateurs où c'est des synthèses, c'est des écrans verts et c'est un ordinateur qui fait tout, il reconstruit vraiment, il tourne vraiment, il a les trucs des grands cinéastes, et ça a été une expérience, je vous dis ça, parce que Harry Kébert a été une expérience de cinéma et de vie, avant tout, et c'est ce que j'aime dans les projets que je fais, c'est évidemment le projet en lui-même, parce que je voulais une belle série, je voulais quelque chose avec une belle image, je voulais que la série me plaise, soit belle, et c'était évidemment le cas, mais ce qui me reste, c'est le plaisir de ce moment avec lui, avec Jean-Jacques Adnaud, c'est moi, passé sur le tournage, cette humanité, ce qui s'est passé, et c'est ce que je voudrais faire pour les prochains livres, donc c'est pour vous dire qu'il y a des projets en cours, rien n'est concret encore, mais ces projets se feront si j'arrive à trouver dans les partenaires qui veulent le faire, des gens qui me proposeront un amusement, un étonnement et une joie à la hauteur de ce que j'ai vécu. – Alors ce qui est amusant finalement dans l'affaire Alaska Sander, c'est que Marcus est un auteur qui connaît un grand succès grâce à un livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui vient d'aller au Canada pour suivre le tournage de l'adaptation, c'est un peu votre histoire ? – C'est rigolo, alors deux choses, la première c'est que oui je m'amuse un tout petit peu parce qu'effectivement au début du livre, Marcus Goldman vient de sortir La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui n'est qu'une demi-unce invention de mon histoire puisque c'est comme ça que se termine Harry Kéber qui est sorti le premier et donc ça évidemment c'est un clin d'œil par contre le passage du cinéma à Montréal c'était déjà quelque chose qui existait avant en 2010 quand j'ai immédiatement commencé le tome 2 qui n'a jamais vu le jour parce que je vous le disais avant il y a eu le succès j'ai fait autre chose le tome 2 que j'avais commencé est morné mais j'en avais écrit une centaine de pages dont je n'ai rien gardé sauf cette idée du cinéma de Montréal c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre ce n'est pas une série c'est un film parce que c'est ce que j'avais imaginé dans ce tome 2 et ça m'amusait de garder ça parce qu'il y avait vraiment ce miroir avec ce qui s'est réellement passé c'est bien un côté devin ou prophète oui et en même temps une adaptation d'un livre qui marche c'est rien de particulier et Montréal est une des villes une des villes majeures de l'adaptation du tournage du cinéma nord américain parce qu'elle parce qu'elle s'y prête bien et alors vous parliez tout à l'heure de la pandémie et de l'influence que ça peut avoir eu sur le besoin de divertissement du lecteur et vous écrivain comment s'est passé comment avez-vous vécu cette pandémie c'est une question de Julien voilà qui s'inquiète de savoir comment vous avez traduit merci Julien c'est une période particulière qui m'a fait me rendre compte à quel point j'avais besoin d'être dans un monde vivant et bruitant pour écrire j'écris depuis un bureau j'ai un petit bureau à Genève dans lequel je vais pour écrire mais dans lequel je vais toujours à une heure à 8h du matin à peu près c'est à dire à une heure où je rejoins le monde des vivants le monde du bureau le monde des écoliers je vois les gens qui partent vivent leur vie je pars vivre la mienne je rentre dans le bureau je ferme la porte et là je peux écrire et pendant tout le confinement je pouvais aller dans mon bureau puisque je suis seul dedans et qu'il n'y avait pas une interdiction de m'y rendre mais ça n'avait aucun sens il n'y avait personne dehors les rues étaient vides les autres bureaux étaient vides il n'y avait rien et cette bulle dont j'ai besoin pour écrire elle était inexistante puisqu'il n'y avait pas ce bruit dehors il n'y avait pas cette agression que j'aime de l'extérieur de laquelle je me protège dans cette bulle dans ce bureau et ça a été une période très particulière pendant laquelle j'ai très peu écrit au début pendant les premiers mois du confinement jusqu'au mois de juin j'ai quasiment pas écrit parce que justement j'étais empêché par l'absence de l'autre d'accord c'est terrible alors finalement vous vous êtes quand même mis au travail à la tâche et dans ce Alaska Sanders vous faites donc un focus sur un personnage Perry donc le flic pourquoi lui qu'est-ce qui vous a plu Perry c'était un des personnages dans Harry Kéber qui n'avait pas eu beaucoup de place de nouveau qui est un personnage très présent puisque c'est le flic qui enquête et en même temps on connait l'histoire de vie de Harry quasiment de A à Z Marcus Goldman a eu un livre pour lui tout seul le livre des Baltimore dans lequel il a toute la place de se raconter et je trouvais que c'était un peu salaud pour Perry et qui méritait aussi d'avoir un peu de place et c'était l'occasion et mon envie de le raconter un peu et puis en racontant Perry c'était aussi l'occasion de parler d'un lien d'une valeur qui m'est chère ce sont les amitiés et l'amitié est une valeur que je chéris particulièrement et dont je parle beaucoup dans ce livre et cette amitié qui unit Perry et Marcus cette amitié qui est une amitié forte vous savez les rares amis qu'on a et qu'on peut appeler à deux heures du mat' en lui disant j'ai un problème il faut que tu m'aides et qui seront là et qui ne sont pas les amis des réseaux sociaux qui vous mettent des likes et qui sont là dans le paraître et qui sont là quand ils ont besoin de vous ou qui apparaissent quand vous êtes vous très en lumière et qui disparaissent quand vous avez besoin d'eux ces amitiés comme ça et qui sont comme Perry vous savez qu'il y a un type au fond de prime abord pas très sympathique mais toujours là et puis ces amis qu'on n'a pas besoin de voir tous les jours pour que les amitiés restent pourtant fortes ces liens comme ça qui restent j'avais envie de parler de ça d'accord et alors il y avait une question sur la suite éventuellement est-ce que parce que cette trilogie que vous aviez envisagée comme une trilogie est-ce qu'elle pourrait continuer est-ce que ça pourrait devenir une série finalement alors pas vraiment pas vraiment Marcus Goldman en Hercule Poirot forcément mais est-ce que vous choisissez vous tournez autour des personnages parce que Agnès posait la question de savoir si vous alliez effectivement faire un Hercule Poirot autour mais je sais pas c'est une bonne question mon envie c'était une trilogie et c'est l'envie que j'avais quand j'ai commencé ce livre quand j'ai commencé à écrire Harry Keber à 24 ans c'était l'envie d'une trilogie je suis arrivé au bout de cette envie et c'était ça que je voulais faire est-ce que un jour ou l'autre j'en voudrais ajouter à cette trilogie un livre est-ce que cette trilogie restera une trilogie mais qu'il y aura peut-être d'autres livres qui tourneront autour sans forcément être des additions à la trilogie je sais pas difficile de faire des promesses quand on écrit quand on crée je trouve que la promesse c'est l'enfermement et la création a horreur de ça la création c'est la liberté et la liberté elle peut difficilement accepter le compromis et je me compromettrai si je vous promettais que oui je ferai encore un livre ou que non jamais 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 je reprendrai ce personnage de Marcus je verrai bien ce que j'ai envie de faire alors on espère malheureusement on espère alors en question question amitié on va dire même plus que ça j'ai envie de parler de mentor Bernard de Fallois votre éditeur vous étiez extrêmement proche et aujourd'hui vous réapparaissez donc avec une nouvelle maison d'édition alors tout le monde fantasme totalement sur votre nouveau rôle d'éditeur alors qu'en fait c'est une auto-édition on va dire vous créez une maison mais pour vous l'auto-édition pardon je vous interroge parce que l'auto-édition qu'est-ce que c'est c'est quand vous êtes tout seul à faire absolument tout que vous faites votre texte que vous le mettez en page que vous l'éditez que vous relisez que vous l'imprimez que vous le distribuez ou que vous le vendez digitalement et vous êtes tout seul et vous avez tout fait de A à Z j'ai monté une maison d'édition dans laquelle je n'ai pas de rôle opérationnel donc je ne suis pas éditeur j'ai des gens qui travaillent le texte avec moi je ne fabrique pas mes livres j'ai une équipe qui fait de l'édition à la fabrication à la promotion à la diffusion qui fait absolument tout ça et moi je reste auteur je vais revenir sur pourquoi cette maison mais je reste auteur et c'est une maison d'édition qui n'a pas vocation à faire paraître que mes livres mais à faire paraître d'autres livres c'est une maison d'édition qui est vraiment ce que j'avais très envie de pouvoir faire qui est vraiment l'extension du lien que j'ai pu créer avec tous mes lecteurs dans le monde et c'est particulier pour moi de savoir que je suis lu que je vais retrouver que je partage mes livres avec des lecteurs non seulement en francophonie mais dans le reste du monde et de pouvoir avec eux avoir un endroit où on peut parler de lecture parler de livre partager d'autres livres et surtout c'est ce que je voulais vous dire me permettre de faire paraître des livres qui n'existent pas encore ou qui n'existeraient pas et dont je considère qu'il est important pour ceux qui veulent bien les lire de les partager avec eux c'est une maison d'édition à part entière comme n'importe quelle autre elle vient d'un elle vient d'un d'un système assez particulier que Bernard de Fallot avait mis en place que notre amitié avait créée qui s'était construite sur plusieurs années plusieurs livres de aucun succès à un succès immense à des traductions dans le monde entier à des propositions d'adaptation à finalement cette série télé donc des expériences de vie forte qui nous ont liées dans lesquelles j'étais très impliqué pas par folie de contrôler ce qui se passait ou par ego mais vraiment par envie d'aller au bout de cette aventure avec Bernard qui était un homme extrêmement curieux très généreux et qui m'a appris un élément fondamental je trouve c'est le doute et qui m'a appris que le doute n'était pas quelque chose qui vient enlever à votre enthousiasme mais qui vient ajouter à ce que vous faites parce que quand on doute on questionne on se remet en question on appelle quelqu'un en lui disant écoute j'ai une idée qu'est-ce que tu en penses et c'est ce que Bernard faisait tout le temps Bernard quand je l'ai rencontré il avait 86 ans il avait été le patron des plus grands groupes d'édition en France il avait une expérience que personne n'avait il avait publié les plus grands auteurs du siècle ou en tout cas de la moitié du siècle et pourtant c'était un homme qui doutait dans le bon sens du mot qui me disait je ne sais pas Joël on va poser une question on va téléphoner on va faire ci et on va faire ça et on a vécu des aventures incroyables ensemble et c'est à ses côtés que par exemple on a monté une édition de poche pour De Fallois pour mes titres à laquelle j'ai participé à ses côtés et quand il est décédé en 2018 je me suis dit que par fidélité pour lui au nom de l'amitié qu'on avait eu ensemble par hommage à tout ce qu'il avait fait pour moi je ne voulais pas qu'il y ait un autre éditeur un autre nom que lui à mes côtés et qu'il resterait le seul et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de poursuivre ce qu'on avait commencé ensemble et de poursuivre cette aventure éditoriale seul et en même temps avec lui quelque part il y a son esprit qui accompagne ce projet et pour moi et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai gardé d'ailleurs une maquette assez identique à ce qui se faisait avec lui c'est un projet qui est dans la continuité de ce qu'il a fait avec moi de ce qu'on a fait ensemble et surtout de ce qui m'a permis de faire et alors qui est Rosie & Wolf donc cette maison qui est Rosie qui est Wolf alors la difficulté quand j'ai créé cette maison c'était de lui trouver un nom c'était de trouver un nom qui ne soit évidemment pas le mien parce que je n'avais pas très envie que cette maison porte mon nom je ne trouvais pas ça très intéressant et j'avais en même temps envie que cette maison elle ait quelque chose de mon identité et je voulais que cette identité raconte pourquoi j'aime écrire et pourquoi j'écris et j'écris parce que j'aime lire je suis devenu un lecteur curieux grâce à une amie de la famille Rosie qui était une dame qui m'a poussé à lire parce qu'elle m'a poussé à la curiosité elle m'a dit tiens essaye ouvre ça et puis peu à peu je me suis dit mais tiens qu'est-ce que c'est que ce livre et cette curiosité je trouve que c'est le premier élément quand on lit quand on entre dans une librairie qu'est-ce qu'on fait on regarde les titres on regarde les couvertures on attrape un livre on le retourne on est attiré par une image par quelque chose par un mot par une image ou un mot et c'est ça que je voulais que je traduis par ce prénom et le prénom de Wolf c'était le deuxième prénom de mon grand-père qui à la fin de sa vie a écrit un livre un essaye dont je me souviens voir enfant le manuscrit sur son pupitre et me dire mais est-ce qu'un jour je pourrais écrire tous ces mots moi aussi donc voilà Rosie et Wolf c'est raconter une histoire de lecture et d'écriture à tous ceux qui voudront bien embarquer avec moi dans cette aventure alors justement c'est la dernière question celle de Laetitia comment êtes-vous arrivé à l'écriture ? Eh bien Laetitia j'ai commencé par lire j'ai commencé par lire d'abord j'ai commencé par me faire lire des histoires et je trouve que le rapport à la lecture surtout pour les enfants ou même les plus grands commence aussi par ce moment de lecture quand mes parents ont une histoire et que je disais encore un petit moment vous savez c'était là vous disiez ah la suite de moi je disais non encore s'il te plaît quelques minutes et ça m'a donné envie de lire et à force de lire je me suis dit mais voilà moi aussi j'ai envie de raconter une histoire aux autres j'ai envie de partager une histoire et peut-être de donner envie à un lecteur de lire et cet acte je trouve que l'acte d'écrire l'acte de lecture il va de pair avec l'idée de narration de raconter quelque chose de raconter une histoire et je suis très heureux parce que je crois que c'est le moment qui arrive assez prochainement on va se faire on va entendre un bout de mon livre lu par un acteur extraordinaire Stéphane Varupen qui m'a fait l'amitié d'être le lecteur de ce livre dans la version audio et je dois dire que c'est absolument extraordinaire et on me demande souvent de lire mes livres ou de lire vous savez quand je vais en librairie on me dit souvent est-ce que vous êtes d'accord de lire quelques pages et je dis souvent non parce que j'explique que les lecteurs vont s'enfuir qu'il n'y a rien de pire qu'un auteur qui lit son texte parce que si un auteur était lecteur ça se saurait et un auteur il écrit il devrait se taire et je crois que Stéphane est l'illustration parfaite de pourquoi un auteur ne doit pas lire son propre livre parce qu'il lit de façon absolument extraordinaire et je suis très heureux de savoir qu'il va nous lire dans quelques instants un petit bout de mon livre ça me touche beaucoup et bien parfait donc on y va pour un plaisir de lecture partagée puisque ça commence comme ça on va donc accueillir Stéphane Varupen qui est pensionnaire de la comédie française depuis 2007 sociétaire depuis 2015 et qui va nous lire donc je crois le prologue et le premier chapitre absolument bonjour bonjour bonsoir pardon bonsoir Stéphane Stéphane Varupen bienvenue merci de nous rejoindre avec Joël Dicker donc puisque vous êtes l'homme la voix en tout cas les multiples voix les multiples voix il n'y a pas narrateurs multiples et voilà beaucoup de personnages donc comme je disais vous êtes vous faites partie de la comédie française vous avez travaillé sous la direction d'Éric Ruff Denis Podalides n'est-ce pas pour Cyrano de Bergerac voilà que des choses somptueuses on a envie vous êtes joueur de trombone aussi j'ai lu je suis musicien guitariste et guitariste voilà extraordinaire donc racontez-nous ce qui vous a amené à cette lecture en tout cas à lire ce nouveau roman et moi je connaissais donc Lisa de Lizzie qui s'occupe de l'enregistrement du livre j'avais fait un livre avec Lisa et donc avec Joël ils m'ont proposé de lire ce livre et donc voilà ça s'est fait assez simplement c'était est-ce que vous avez travaillé ensemble est-ce que vous vous êtes vu est-ce que vous avez échangé comment est-ce qu'on travaille un texte est-ce qu'on rencontre son auteur nécessairement ou pas non on le rencontre à travers la lecture quoi c'est vrai qu'en plus dans ce bouquin comme vous le disiez tout à l'heure il y a des clins d'oeil à la vie de Joël aussi j'avais l'impression de toute façon en lisant le livre de m'approcher aussi de Marcus je dis Kers mais non non mais donc non je n'avais pas rencontré Joël c'est vrai non moi j'ai vu Stéphane en studio et c'est vraiment bluffant parce que Stéphane vous le disiez avant il lit toutes les voix il fait les voix il lit les voix et il passe d'une voix à l'autre dans le dialogue et c'est bluffant parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte pour ceux qui entendront la version audio de ce livre c'est tellement fluide on peut penser et les voix changent tellement dans le dialogue de la narration à un personnage et à un autre qu'on pourrait presque penser tellement c'est fluide et tellement c'est bien fait que l'enregistrement a été coupé à chaque fois et bien pas du tout c'est un instrument qui connaît évidemment des petits temps d'arrêt à gauche à droite mais c'est un instrument fluide continu et Stéphane a ce talent incroyable d'arriver à changer de voix et non seulement arriver à changer de voix d'un personnage à l'autre mais de se rappeler sur 20 heures de lecture au total ou 17 heures je crois 17 heures mais en tout cas 570 pages de livres d'arriver à passer d'un personnage à l'autre et de ne pas oublier 300 pages avant ou après qui était quoi et c'est vraiment assez incroyable quel talent vraiment donc c'est assez faux d'accord donc vous allez jongler là avec deux voix déjà peut-être oui oui déjà alors on vous écoute les années 2006 à 2010 malgré les triomphes et la gloire sont inscrites dans ma mémoire comme des années difficiles elles furent certainement les montagnes russes de mon existence ainsi au moment de vous raconter l'histoire d'Alaska Sanders retrouvée morte le 3 avril 1991 à Montplaisant New Hampshire et avant de vous expliquer comment je fus au cours de l'été 2010 impliqué dans cette enquête criminelle vieille de 11 ans je dois d'abord revenir brièvement sur ma situation personnelle à ce moment là et notamment sur le cours de ma jeune carrière d'écrivain celle-ci avait connu un démarrage foudroyant en 2006 avec un premier roman vendu à des millions d'exemplaires à 26 ans à peine j'entrais dans le club très fermé des auteurs riches et célèbres et j'étais propulsé au zénith des lettres américaines mais j'allais vite découvrir que la gloire n'était pas sans conséquence ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser écrasé par la célébrité je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire panne de l'écrivain panne d'inspiration crise de la page blanche la chute puis était survenue l'affaire Harry Kébert dont vous avez certainement entendu parler le 12 juin 2008 le corps de Nola Kellergan disparu en 1975 à l'âge de 15 ans fut exhumé du jardin de Harry Kébert légende de la littérature américaine cette affaire m'affecta profondément Harry Kébert était mon ancien professeur à l'université mais surtout mon plus proche ami à l'époque je ne pouvais croire à sa culpabilité seul contre tous je sillonnais le New Hampshire pour mener ma propre enquête et si je parvins finalement à innocenter Harry les secrets que j'allais découvrir à son sujet briseraient notre amitié de cette enquête je tirais un livre la vérité sur l'affaire Harry Kébert paru au milieu de l'automne 2009 dont l'immense succès m'installa comme écrivain d'importance nationale ce livre était la confirmation que mes lecteurs et la critique attendaient depuis mon premier roman pour m'adouber enfin je n'étais plus un prodige éphémère une étoile filante avalée par la nuit une traînée de poudre déjà consumée j'étais désormais un écrivain reconnu par le public et légitime parmi ses pairs j'en ressentis un immense soulagement comme si je m'étais retrouvé moi-même après trois ans d'égarement c'est ainsi qu'au cours des dernières années de l'année 2009 je fus envahi par un sentiment de sérénité le soir du 31 décembre je célébrais l'arrivée du nouvel an à Times Square au milieu d'une foule joyeuse je n'avais plus sacrifié à cette tradition depuis 2006 depuis l'apparition de mon premier livre cette nuit-là anonyme parmi les anonymes je me sentis bien mon regard croisa celui d'une femme qui me plut aussitôt elle buvait du champagne elle me tendit la bouteille en soi quand je repense à ce qui se passa au cours des mois qui suivirent je me remémore cette scène qui m'avait donné l'illusion d'avoir enfin trouvé l'apaisement les événements de l'année 2010 allaient me donner tort le jour du meurtre 3 avril 1999 il était 7h du matin elle courait seule le long de la route 21 dans un paysage verdoyant sa musique dans les oreilles elle avançait à un très bon rythme ses foulées étaient rapides sa respiration maîtrisée dans deux semaines elle prendrait le départ du marathon de Boston elle était prête elle eut le sentiment que c'était un jour parfait le soleil levant irradiait les champs de fleurs sauvages derrière lesquels se dressait l'immense forêt de White Mountain elle arriva bientôt à la station service de Lewis Jacob à 7 km exactement de chez elle n'avait pas initialement prévu d'aller plus loin pourtant elle décida de pousser encore un peu l'effort elle dépassa la station service et continua jusqu'à l'intersection de Grey Beach elle bifurqua alors sur la route en terre que les estivants prenaient d'assaut lors des journées trop chaudes elle menait à un parking d'où partait un sentier pédestre qui s'enfonçait dans la forêt de White Mountain jusqu'à une grande plage de galets au bord du lac Scottam en traversant le parking de Grey Beach elle vit sans y prêter attention une décapotable bleue aux plaques du Massachusetts elle s'engagea sur le chemin et se dirigea vers la plage elle arrivait à la lisière des arbres lorsqu'elle aperçut sur la grève une silhouette qui la fit s'arrêter net il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte de ce qui était en train de se passer elle fut tétanisée par l'effroi il ne l'avait pas vue surtout ne pas faire de bruit ne pas révéler sa présence s'il la voyait il s'en prendrait forcément à elle aussi elle se cacha derrière un tronc l'adrénaline lui redonna la force de ramper discrètement sur le sentier puis lorsqu'elle s'estima hors de danger elle prit ses jambes à son cou elle courut comme elle n'avait jamais couru elle était volontairement partie sans son téléphone portable comme elle s'en voulait à présent elle rejoignit la route 21 elle espérait qu'une voiture passerait mais rien elle se sentait seule au monde elle piqua alors un sprint jusqu'à la station service de Lewis Jacob elle y trouverait de l'aide quand elle y arriva enfin hors d'haleine elle trouva porte close mais voyant le pompiste à l'intérieur elle tambourina jusqu'à ce qu'il lui ouvre elle se jeta sur lui en s'écriant appelez la police appelez la police chapitre 1 après l'affaire Harry Kébert Montréal Québec 5 avril 2010 le hasard du calendrier avait voulu que le début du tournage coïncide avec la parution de la vérité sur l'affaire Harry Kébert porté par mon triomphe en librairie le film suscitait déjà l'enthousiasme général et les premières images avaient fait grand bruit à Hollywood tandis que dehors un vent froid faisait virevolter les flocons à l'intérieur des studios on se serait cru au coeur de l'été dans le décor d'une rue passante dont le réalisme était saisissant les acteurs et les figurants éclairés par de puissants spots semblaient être piqués par un soleil brûlant c'était l'une de mes scènes préférées du livre à la terrasse d'un café au milieu d'une foule de passants les deux protagonistes Marc et Alicia se retrouvent enfin après s'être perdus de vue pendant des années ils n'ont pas besoin de parler leur regard suffise à rattraper le temps qu'ils ont perdu l'un sans l'autre assis derrière les écrans de contrôle je suivais la prise coupé s'écria soudain le réalisateur rompant cet instant de grâce c'est la bonne à ses côtés le premier assistant répercuta l'injonction à la radio c'est la bonne fin de journée aussitôt le plateau se transforma en fourmilière les techniciens remballèrent leur matériel tandis que les acteurs regagnaient les loges sous les regards déçus des figurants qui auraient aimé un échange une photo ou un autographe pour ma part je déambulais à travers le décor la rue les trottoirs les lampadaires les vitrines tout semblait si réel je pénétrais dans le café plein d'admiration pour le soin donné aux détails j'avais le sentiment de me promener dans mon roman je me glissais derrière le comptoir débordant de sandwich et de pâtisserie tout ce qui pouvait se voir à l'écran devait paraître vrai ma contemplation fut de courte durée une voix m'arracha à mes pensées vous faites le service Goldman c'était Roy Barnaski le fantasque PDG de Schmidt & Hansen la maison d'édition qui me publiait il avait débarqué de New York le matin même sans crier gare un café Roy proposais-je en attrapant une tasse vide mais donnez-moi plutôt l'un de ces sandwichs je meurs de faim j'ignorais si les produits étaient comestibles mais sans m'en inquiéter je tendis à Roy une composition de dinde et de fromage vous savez Goldman me dit-il après avoir mordu du goulument dans les épèches tranges de ce film va faire un tabac on a d'ailleurs prévu une édition spéciale de G comme Goldstein ça va être sensationnel ceux d'entre vous qui ont lu la vérité sur l'affaire Harry Keber n'ignorent rien de mes rapports ambivalents avec Roy Barnaski pour les autres il suffit de savoir que ses affinités avec ses auteurs variaient en fonction de l'argent qu'il en tirait dans mon cas alors que deux ans plus tôt il me vouait aux gémonies pour n'avoir pas livré mon roman à temps les ventres me conféraient désormais une place de choix dans son panthéon des poules aux oeufs d'or maintenant ce film vous vous souvenez il y a deux ans quand j'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit Cassandra Pollock qui joue le rôle d'Alicia et que vous m'avez accablé de mille reproches remarquez comme ça en valait la peine tout le monde s'accorde à dire qu'elle est sensationnelle et ça je ne suis pas prêt de l'oublier Roy vous avez fait croire à tout le monde que nous avions une liaison et voyez le résultat j'ai toujours de bonnes intuitions Goldman c'est pour ça que je suis le grand patron d'ailleurs si je suis venu ici c'est pour vous parler d'un sujet très important à l'instant où je l'avais vu débarquer à l'improviste sur le tournage j'avais su qu'il n'était pas venu à Montréal sans une bonne raison de quoi s'agit-il demandai-je c'est une nouvelle qui va vous faire plaisir Goldman je voulais vous l'annoncer de vive voix Barnas qui prenait des gants ce n'était pas bon signe allez droit au but Roy il se lança on est sur le point de décrocher un contrat d'adaptation pour la vérité sur l'affaire Harry Keber avec la MGM ça va être énorme tellement énorme qu'il voudrait signer un accord de principe très rapidement je ne crois pas vouloir en faire un film répondis-je très sèchement attendez de voir le contrat Goldman rien qu'à la signature c'est 2 millions de dollars pour vous vous gribouillez votre nom en bas d'une page et paf 2 millions de dollars tombe sur votre compte en banque et ça c'est sans parler de l'intéressement sur les bénéfices du film et tout le reste je n'avais aucune envie d'argumenter parlez-en à mon agent ou à mon avocat suggérais-je pour couper court ce qui agaça prodigieusement Barnas qui si l'avis de votre agent merdique m'intéressait Goldman je ne serais pas venu jusqu'ici ça ne pouvait pas attendre mon retour à New York votre retour à New York vous êtes pire que le vent Goldman vous ne tenez pas en place Harry ne voudrait pas d'un film dis-je en faisant la moue oui Harry s'étrangla Barnas qui Harry Kébert oui Harry Kébert la discussion est close je ne veux pas d'un film car je ne veux plus me replonger là-dedans je veux oublier cette affaire je veux tourner la page mais écoutez-moi ce bébé qui pleurniche s'emporta Barnas qui qui ne supportait pas la contradiction on lui tend une louche de caviar mais bébé Goldman fait des caprices et ne veut pas ouvrir la bouche j'en avais assez entendu Barnas qui regretta de m'avoir brusqué et essaya de se rattraper en prenant une voix de miel laissez-moi vous expliquer le projet mon petit Marcus vous verrez vous allez changer d'avis mais je vais commencer par changer d'air et dis-nous ensemble ce soir j'ai réservé dans un restaurant du Vieux Montréal disons 20h j'ai un rendez-vous ce soir Roy on se parle à New York je le plantais là avec son ersatz de sandwich dans la main et je quittais le décor pour rejoindre l'entrée principale du studio juste avant les grandes portes battantes se trouvait un stand de restauration tous les jours après le tournage je m'y arrêtais pour prendre un café c'était toujours la même serveuse elle me tendit un gobelet en carton rempli de café avant même que je prononce le moindre mot je souris pour la remercier elle me sourit en retour les gens me sourient souvent mais je ne sais plus s'ils me sourient à moi le frère humain qu'ils ont vu ou à l'écrivain qu'ils ont lu justement la jeune femme brandit dessous son comptoir un exemplaire de la vérité sur l'affaire Harry Kébert je l'ai terminé hier soir me dit-elle ce bouquin on ne peut pas le lâcher est-ce que vous accepteriez de me le signer ? avec plaisir votre prénom ? Déborah ah oui Déborah bien sûr elle me l'avait déjà précisé dix fois je sortis un stylo de ma poche et j'écrivais sur la page de garde la phrase rituelle que j'utilisais pour mes dédicaces pour Déborah qui connaît désormais toute la vérité sur l'affaire Harry Kébert Marcus Goldman bonne journée Déborah la saluai-je en lui rendant son exemplaire bonne journée Marcus à demain je rentre à New York demain je serai là dans dix jours à bientôt alors au moment de m'éloigner elle me retint est-ce que vous l'avez revu ? me demanda-t-elle qui ça ? Harry Kébert non je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles je passais la porte des studios et m'engouffrais dans la voiture qui m'attendait avez-vous revu Harry Kébert ? depuis la sortie du livre on avait cessé de m'interroger à ce sujet et chaque fois je m'efforçais d'y répondre comme si la question ne m'ébranlait pas comme si je n'y pensais pas tous les jours où était Harry ? et qu'était-il devenu ? après avoir longé le Saint-Laurent la voiture remonta en direction du centre-ville de Montréal dont je pus bientôt voir les gratte-ciels se détacher devant moi j'aimais cette ville je m'y sentais bien peut-être parce que quelqu'un m'y attendait depuis quelques mois il y avait enfin une femme dans ma vie à Montréal je logeais au Ritz-Carlton toujours dans la même suite du dernier étage je venais de franchir les portes de l'hôtel lorsque le réceptionniste m'arrêta pour m'informer que j'étais attendu au bar je souris elle était arrivée je la trouvais installée à une table discrète à côté de la cheminée sirotant un Moscow Mule encore vêtu de son uniforme de pilote quand elle m'aperçut son visage s'illumina elle m'embrassa je l'enlassais plus je la voyais plus elle me plaisait Reagan était âgée de 30 ans comme moi elle était pilote de ligne pour Air Canada nous nous fréquentions depuis plus de 3 mois à ses côtés ma vie me semblait plus pleine plus accomplie c'était un sentiment d'autant plus fort que j'avais eu toutes les peines du monde à rencontrer quelqu'un qui me plût vraiment ma dernière relation sérieuse datait de 5 ans une fille prénommée Emma Matthews et n'avait duré que quelques mois ainsi en achevant d'écrire la vérité sur l'affaire Harry Kébert je m'étais promis de me consacrer à ma vie amoureuse j'avais donc multiplié les aventures mais sans grand succès peut-être m'étais-je mis trop de pression chacune de mes rencontres avait vite pris des allures d'entretien d'embauche observant celle qui me parlait depuis quelques minutes à peine je me demandais si elle ferait une bonne partenaire et une bonne mère pour mes enfants et l'instant suivant ma mère jaillissant de mon esprit débarquait telle une intruse elle attrapait une chaise vide s'asseyait à côté de la malheureuse et se mettait à lui trouver une foule de défauts et ma mère ou plutôt son spectre devenait l'arbitre du rendez-vous elle me glissait reprenant à son compte une expression éculée qu'elle affectionnait particulièrement Marquis est-ce que tu penses que c'est la bonne comme s'il fallait nous engager pour la vie alors qu'au fond nous ne savions même pas si je me livrais jusqu'au soir et comme ma mère me prêtait un grand destin elle ajoutait dis donc Marquis tu t'imagines à la maison blanche à la cérémonie de remise de la médaille de la liberté avec cette fille à ton bras cette dernière phrase était en général prononcée avec on sait c'est ainsi que ma pauvre mère à son insu ne fit que prolonger mon célibat jusqu'à ce que grâce à elle également je rencontre Reagan trois mois plus tôt 31 décembre 2009 comme toute l'éveil de nouvel an j'étais allé à Montclair dans le New Jersey pour rendre visite à mes parents alors que nous prenions le café dans le salon ma mère eut alors cette phrase idiote qu'elle prononçait parfois et qui m'agaçait prodigieusement que peut-on te souhaiter pour la nouvelle année mon chéri toi qui as déjà tout retrouver un ami perdu répondis-je piqué au vif un de tes amis est mort s'inquiéta ma mère qui n'avait pas compris l'allusion je parle de Harry Kébert précisé-je je voudrais le revoir savoir ce qu'il est devenu oh diable ce Harry Kébert il ne t'a apporté que des ennuis les véritables amis n'apportent pas d'ennuis il m'a permis de devenir un écrivain je lui dois tout tu ne dois rien à personne à part à ta mère à qui tu dois la vie Marquis tu n'as pas besoin d'amis tu as besoin d'une petite amie pourquoi n'as-tu pas une petite amie tu ne veux pas me donner des petits enfants difficile de rencontrer quelqu'un maman ma mère s'efforça d'adopter un ton adouci Marquis chéri je crois que tu ne fais pas assez d'efforts pour trouver quelqu'un tu ne sors pas assez je sais que parfois tu passes des heures à regarder un album de photos de toi et de ce Harry Kébert comment le sais-tu ? demandais-je surpris ta femme de ménage me l'a dit depuis quand tu parles avec ma femme de ménage ? depuis que tu ne me racontes plus rien à cet instant mon regard se posa sur une photo encadrée on y voyait mon oncle Saul ma tante Anita et mes cousins Hillel et Woody dit en Floride tu sais si ton oncle Saul murmura ma mère ne parlons pas de ça maman s'il te plaît je voudrais juste que tu sois heureux Marquis tu n'as aucune raison de ne pas l'être j'avais envie de m'en aller je me levais et attrapais ma veste que fais-tu ce soir Marquis ? demanda ma mère je sors avec des amis mentis-je pour la rassurer je l'embrassais j'embrassais mon père puis je partis ma mère avait raison je conservais chez moi un album dans lequel je me plongeais chaque fois que je me sentais nostalgique de retour à New York c'est d'ailleurs ce que je fis je me servis un verre de scotch et je feuilletais l'album la dernière fois que j'avais vu Harry c'était exactement une année plus tôt un soir de décembre 2008 lorsqu'il avait débarqué chez moi pour un dernier face-à-face depuis plus le moindre signe de vie en voulant l'innocenté du meurtre dont on l'accusait et l'avait son honneur je l'avais perdu il me manquait terriblement j'avais évidemment essayé de retrouver sa trace en vain j'étais régulièrement retourné à Aurora dans le New Hampshire où il avait vécu les trente dernières années j'avais arpenté pendant des heures cette petite ville des heures aérées devant sa maison de Gousscove en tout temps à toute heure le retrouver pouvoir tout réparer mais Harry ne réapparaissait jamais alors que j'étais plongé dans mon album ressassant les souvenirs de ce que lui et moi avions été mon téléphone fixe se mit à sonner pendant un instant je crus que c'était lui je me précipitais pour répondre c'était ma mère pourquoi est-ce que tu réponds Marquis me réprimanda-t-elle et parce que tu me téléphones maman Marquis c'est le soir du nouvel an tu m'as dit que tu étais chez des amis ne me dis pas que tu es seule chez toi à regarder encore ces satanées photos je vais demander à ta femme de ménage de les brûler je vais la renvoyer maman à cause de toi une femme dévouée vient de perdre son emploi tu es contente sors de chez toi Marquis je me souviens quand tu étais encore au lycée que tu allais à Times Square pour le passage à la nouvelle année appelle des amis et sors c'est un ordre on ne désobéit pas à sa mère c'est ainsi que je rejoignis Times Square seul car en vérité je n'avais pas d'amis à appeler à New York en arrivant aux abords de la place envahie par des centaines de milliers de personnes je me sentis bien apaisé je me laissais porter par la marée humaine c'est à ce moment-là que je tombais sur une fille qui buvait une bouteille de champagne elle me sourit elle me plut aussitôt lorsque minuit sonna je l'embrassais c'est ainsi que Reagan entra dans ma vie après notre rencontre Reagan m'avait rendu visite à New York à plusieurs reprises et nous nous retrouvions à Montréal lorsque je venais sur le tournage au fond après trois mois de relation nous nous connaissions encore à peine nous programmions nos retrouvailles entre deux vols ou deux journées de tournage mais en ce soir d'avril au part du Ritz de Montréal je ressentis pour elle quelque chose de fort et alors que nous parlions de je ne sais plus très bien quoi elle passa haut la main le test maternel je l'imaginais dans différentes situations de vie et pour chacune d'elles je la voyais parfaitement à mes côtés Reagan assurait le vol du lendemain matin à 7h pour New York JFK lorsque je lui proposais de sortir dîner elle suggéra de rester plutôt à l'hôtel le restaurant de l'hôtel est très bien dis-je sa chambre est encore mieux sourit-elle nous nous enfermâmes dans ma suite pour la soirée nous nous prélassâmes longuement dans l'immense baignoire admirant par la baie vitrée et à l'abri de notre bain moussant et brûlant la neige qui continuait de tomber sur Montréal puis nous commandâmes du service en chambre tout semblait facile il régnait une osmose entre nous mon seul regret était de ne pouvoir passer davantage de temps avec Reagan en cause la distance géographique j'habitais New York et elle une petite ville à une heure au sud de Montréal où je n'étais même pas encore allé mais surtout ces horaires contraignants de pilote qui l'accaparaient nos retrouvailles ce soir-là n'échappèrent d'ailleurs pas à la règle et une fois encore la nuit fut courte à 5 heures du matin alors que l'hôtel dormait encore Reagan et moi termignons de nous préparer par la porte de la salle de bain je la contemplais vêtu de son pantalon d'uniforme mais ne portant qu'un soutien-gorge elle était en train de se maquiller tout en buvant une tasse de café nous partions tous les deux pour New York mais séparément elle par les airs moi par la route car j'étais venu jusqu'à Montréal en voiture je la conduisis jusqu'à l'aéroport Trudeau au moment où je m'arrêtais devant le terminal Reagan me demanda pourquoi n'être pas venu en avion Marcus j'eus un instant d'hésitation je ne pouvais décemment pas lui avouer ce qui justifiait mon choix j'aime la route entre New York et Montréal menti-je elle ne se contenta qu'à moitié de cette explication rassure-moi tu n'as pas peur de l'avion ah bien sûr que non elle m'embrassa et me gratifia d'un je t'aime bien quand même je manquis à Montréal le 12 avril elle consulta son agenda je serai à Chicago rotation sur Toronto elle remarqua ma mine déçue ensuite j'ai une semaine de congé je te promets qu'on aura du temps ensemble à ce moment-là on va s'enfermer dans ta chambre d'hôtel et on n'en bougera pas et si on partait quelques jours suggérais-je ni New York ni Montréal juste toi et moi quelque part elle locha la tête avec conviction m'offrant son plus beau sourire ça me plairait beaucoup murmura-t-elle comme si c'était une confidence à moitié avouable elle m'embrassa longuement puis elle quitta l'habitacle me laissant nourrir plein d'espoir sur ce que nous pourrions devenir ensemble tandis que je la regardais disparaître dans le bâtiment de l'aéroport je décidai de prendre les devants et d'organiser une escapade romantique dans un hôtel des Bahamas qu'on m'avait vanté Harbor Island je pianotais aussitôt sur mon téléphone portable et consultais le site internet de l'hôtel l'endroit niché sur une île privée semblait paradisiaque voilà où nous avions passé sa semaine de congé sur une plage de sable fin au bord d'une mer turquoise je fis immédiatement la réservation puis je me mis en route pour New York je traversais les cantons de l'Est jusqu'à Magog où je m'arrêtais pour acheter un café avant de descendre vers la petite ville de Stansted Limitrov des Etats-Unis dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'on y trouve la seule bibliothèque au monde à être à cheval entre deux pays au moment de passer la frontière le douanier américain qui contrôla mon passeport me demanda machinalement d'où je venais et où je me rendais comme je répondais que j'allais de Montréal à Manhattan il m'indiqua ah c'est pas la route la plus directe pour rejoindre New York croyant que je m'étais égaré il me donna les instructions pour rejoindre l'autoroute 87 je l'écoutais poliment sans avoir la moindre intention de suivre ses indications je savais parfaitement où j'allais j'allais à Aurora dans le New Hampshire là où mon ami Harry Kébert avait passé la majeure partie de sa vie avant de disparaître sans laisser d'adresse le jour du meurtre 3 avril 1999 une chevrolet impala banalisée gyrophare et sirène enclenchée roulée à toute allure sur la route 21 qui relie la petite ville de Monde plaisante au reste du New Hampshire le trait de bitume filé à travers un paysage de champs de fleurs sauvages et d'étangs couverts de nénuphars au-delà desquels s'étendait l'immense forêt de White Mountain c'est le sergent Perry Gallwood qui conduisait à ses côtés son coéquipier le sergent Matt Vence avait les yeux rivés sur une carte de la région ça va bientôt être sur ta droite indiqua Vence alors qu'il venait de dépasser une station service tu devrais voir un petit chemin qui bifurque dans la forêt la police locale aura posté quelqu'un pour nous orienter les deux policiers étaient loin d'imaginer le comité d'accueil qui les attendait après un dernier virage ils découvrirent soudain un embouteillage Perry le contourna en roulant au pas sur la voie opposée non pas tant en raison de la circulation en sens inverse mais parce que des dizaines de badauds erraient sur le bord de la route mais qu'est-ce que c'est que ce bordel festa Perry la foire habituelle chaque fois qu'un drame survient dans une petite ville tout le monde veut être aux premières loges ils atteignirent finalement un barrage de police au niveau de la bifurcation vers le parking de Grey Beach Perry par sa vitre ouverte brandit son badge à l'attention des plantons brigade criminelle de la police d'état « Suivez le chemin en terre tout droit » lui indiqua l'un des policiers en soulevant une bande de police qui bloquait l'accès quelques centaines de mètres plus loin la chevrolet Impala arriva à la lisière de la forêt marquée par un grand replat herbeux un agent de la police locale y faisait les 100 pas « Brigade criminelle de la police d'état » annonça à nouveau Gallwood par sa fenêtre ouverte l'agent avait l'air complètement dépassé par les événements « Garez-vous ici » suggéra-t-il « Je crois que c'est la pagaille là-bas » les deux inspecteurs descendirent de voiture pour terminer à pied « Pourquoi est-ce toujours pendant nos week-ends de permanence qu'il se passe quelque chose ? » interrogea Vence d'un ton fataliste tandis qu'il marchait sur la piste en terre « Il te souvient de l'affaire Greg Bonnet c'était aussi un samedi » « Avant de devenir ton coéquipier mes week-ends étaient d'une tranquillité absolue » plaisanta Gallwood « Je crois que tu portes la poisse mon vieux » Hélène ne va pas être très contente je lui ai promis de l'aider à défaire les cartons ce soir et si on a un meurtre sur les bras ? Pour l'instant on n'est même pas sûr que ce soit un meurtre ce ne serait pas la première fois qu'on nous envoie sur un simple accident de randonnée Ils atteignirent bientôt le parking de Grey Beach qui était encombré par divers véhicules d'urgence L'agitation était à son comble Ils furent accueillis par Francis Mitchell le chef de la police de Mande Plaisante qui les prévint d'emblée « C'est pas beau à voir messieurs » « Que s'est-il passé exactement ? » demanda Gallwood « On nous a parlé d'une femme morte » « Je préfère que vous la découvriez de vos propres yeux » Le chef Mitchell les entraîna sur le sentier qui menait au lac Tant Perry Gallwood que Matt Vance avait une certaine habitude des cadavres et des scènes de crime mais en arrivant sur la plage de Galais ils restèrent interdits Ils n'avaient jamais rien vu de pareil Le corps d'une femme gisait la tête enfoncée dans le sol meuble et à côté d'elle un ours mort « C'est une joggeuse qui nous a alertés » expliqua le chef Mitchell « Elle a surpris l'ours en train de dévorer la femme » « Et comment ça dévorer ? » « Et il l'a bouffé quoi » À la façon dont la femme gisait sur la grève on aurait presque pu croire qu'elle dormait Le bruissement des eaux du lac et le chant printanier des oiseaux conféraient au lieu une atmosphère paisible Seul l'ours étalé dans une mare de sang qui lustrait son poil noir rappelait le drame qui venait de se jouer ici Matt Vance demanda alors au chef Mitchell « Je suis désolé pour cette malheureuse mais je voudrais vraiment qu'on m'explique pourquoi vous avez alerté la brigade criminelle pour une attaque d'ours » « Les ours noirs pullulent ici » répondit le chef Mitchell « On a une certaine expérience croyez-moi il y a déjà eu nombre d'incidents avec eux et quand ils attaquent un humain c'est pour défendre leur territoire pas pour les manger Où voulez-vous en venir ? Si cette ours a consommé la chair de cette femme c'est qu'il est venu en charognard elle était déjà morte lorsqu'il l'a trouvée » Gallowood et Vance s'approchèrent avec précaution du cadavre de la femme à cette distance elle n'avait plus rien d'une dormeuse tranquille ses vêtements en lambeaux laissaient apparaître de profondes marques de morsures ses cheveux étaient poisseux de sang coagulé « Qu'est-ce que t'en penses Perry ? » demanda Vance Gallowood observa la victime elle portait un pantalon en cuir et des bottines élégantes elle est habillée comme si elle sortait je pense qu'elle a été tuée cette nuit les blessures causées par l'ours semblent cependant récente donc elle était déjà morte quand l'ours l'a trouvée conclut Vance probablement au lever du jour Gallowood acquiesça ça sent pas bon cette histoire il faut appeler la cavalerie Vance sortit son téléphone portable pour prévenir les renforts et les équipes médico-légales Gallowood lui était toujours penché sur le cadavre de la femme il remarqua alors un morceau de papier qui dépassait de la poche arrière de son pantalon il enfila des gants de latex et s'empara de ce qui s'avéra être une feuille pliée en quatre il la déplia et découvrit un message laconique tapé à l'ordinateur je sais ce que tu as fait merci Stéphane merci beaucoup et bien écoutez nous voilà mordus comme cette jeune femme par l'ours merci beaucoup Stéphane Verupen merci beaucoup Joël Dicker merci Jolie merci à vous tous qui avez été là je rappelle que demain c'est la sortie nationale puisqu'en Suisse c'était la semaine dernière bravo en France donc demain vous pourrez en librairie découvrir la suite puisqu'on a déjà eu un bon morceau également donc en livre audio chez Lizzie et puis demain également à la FNAC d'Eterne à Paris à 17h30 on vous retrouve Joël Dicker avec un public que j'imagine extrêmement nombreux voilà et vous pourrez retrouver également cette session sur l'éclaireur voilà et vous pourrez regarder et regarder et encore écouter avant d'avoir la suite merci beaucoup merci d'avoir été là merci bonne soirée bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501